Salut Jean-Marc. Salut Pierre-Paul. À un moment qu'on n'avait pas vu Jean-Marc Keller avec son émission, la viande à l'étale. Beaucoup de vues sur la découpe de l'agneau dans son intégralité. Bravo Jean-Marc, plus de 70 000 vues pour une vidéo, c'est top. Aujourd'hui, les fêtes approchent, on est début décembre. Jean-Marc, qu'est-ce que tu vas nous préparer, qu'est-ce que tu vas nous faire voir ? Alors, je vais vous suggérer pour les fêtes, Chapon, fermier de Bourgogne, en label rouge. On va les désausser, on va les farcir foie gras mori, et on va faire les cuissons, mais ça, c'est ton domaine Pierre-Paul. Quel programme les amis ! Donc première chose, je vais quand même te poser quelques petites questions. Donc Chapon, produit de fête. Produit de fête. Alors, dis-nous un petit peu, Chapon c'est quoi exactement ? Alors, le Chapon, le grand Chapon de France, c'est le Chapon de Bresse, et ils sont emmaillotés. Donc on leur met un tissu, on les serre pour que les gras se diffusent autour des viandes. D'accord. Monsieur Mathieu m'en a envoyé deux Chapons de Bourgogne qui ont été abattus lundi, spécialement pour notre émission, parce que c'est le début de la saison, de la campagne, et il les a emmaillotés avec du film alimentaire. D'accord. Alors, à chaud. À chaud. Jean-Marc, grosso modo, donc un animal comme ça, donc un Chapon, un, c'est pas un poulet, on est bien d'accord. C'est pas un poulet. C'est un coq qui a été castré. Donc justement, pour qu'il se permette de grossir. D'accord. Donc on est sur une bestiole qui fait à peu près combien de kilos, là ? Alors, combien de kilos, ça c'est une chose, c'est 140 jours. 140 jours. D'élevage, 77 jours minimum de Chaponnage. Ouais. 3 kilos. Chaponnage, qu'est-ce que tu appelles Chaponnage ? On lui ôte, malheureusement, ce qui sert des agents ou producteurs. Donc, méfiez-vous. Ouais. D'accord. Bon, mais écoute, donc, moi ce que je te propose, Jean-Marc, très vite, on passe sur le désoussage de la volaille, qui est ton cœur de métier. Allez, c'est parti. Tu veux rendre celui-là ou celui-là ? Peu importe. Ok. On va faire voir à Jean-Michel pendant qu'il est là, à côté. On va lui faire voir ça un petit peu. Donc, on est sur un Chaponnage de Bourgogne, un de tes fournisseurs préférés. Oui. C'est ça. Voilà. Petite maison, très sérieux, qui font des choses, voilà, sur mesure. Donc, je le mets au frais pour l'instant ? On le met au frais. Allez. Donc, tu nous expliques au fur et à mesure ce que tu es en train de faire. Donc là, on est d'accord, hein, tu vas lui retirer la tête, la tête. On va le couper assez haut. Ok. Le coup, on va jeter. L'étiquette, on va enlever. On va retirer aussi. Voilà. Alors, toujours très important, tous les chapons ont un numéro d'identification. On va couper les pattes assez court, puisqu'on va en faire un au fusio. Donc, directement à la jointure. À la jointure, c'est ça. Donc, pattes noires, hein. Pâtes noires. Là aussi, voilà. Donc, le premier aileron, ça, on va le garder précieusement. Je vais te ramener une petite plaque pour mettre ça, toutes les parties, là. On va les poser là, voilà. On va donner un petit coup, là, parce qu'il y a un petit peu de sang qui a coulé là. On va l'enlever, hop. Voilà. Donc, on va... On est sur un produit. Voilà. On va aller le plus loin possible au niveau du cou, pour qu'on puisse récupérer la peau, après, pour le fissage. Donc, on est d'accord que là, tu vas donc la désosser par le dos. Par le dos. Par le dos, hein. On ne touche pas la poitrine, bien sûr, parce que c'est la partie privilégiée. Donc, on va faire très attention. Donc là, tu décroches l'intégralité des chaires. Voilà. Là, on voit bien faire. Donc, coup de couteau franc, hein, bien sûr. Là, il faut avoir un petit peu l'habitude. Mais ce genre de choses, Jean-Marc, on est tout à fait d'accord, si un client te le demande, tu peux lui faire. Alors, chez nous, en boutique, on les prépare, 95% de nos ho-lailles festives sont préparées de cette manière-là. D'accord. Pourquoi ? Tout simplement, les gens, ils ont de moins en moins de couteaux qui coupent. Ouais. Et les dames, elles aiment être avec leurs invités. Et quand il y aura tout à l'heure du tranchage à faire, ça sera beaucoup plus simple, puisque... Il n'y aura pas d'os. Il n'y aura pas d'os. Il y aura, allez, deux petits os, l'os du pilon à ôté et l'os de l'aileron. Et puis, ça s'arrêtera là, quoi. Voilà. Donc là, on commence à... On suit donc l'ensemble des os pour dégager toute la carcasse. C'est bien le travail qu'il y a à faire. Alors, tout de suite, pour rassurer aussi nos auditeurs, la carcasse, on peut bien sûr après l'utiliser pour en faire un bouillon, pour en faire un petit bouillon de volaille, quoi. Tout à fait. Rien n'est perdu. Alors, il existe aussi plusieurs techniques de cuisson du chapon. Alors, si là, Jean-Michel peut nous reprendre, ici par le haut, si c'est possible, par le haut. Voilà. Là, on voit bien. Donc là, Jean-Marc est en train de prendre le doigt. Il ne prend pas le couteau. Et on voit, il n'y a absolument plus de chair. Donc, vraiment, tu décroches la totalité avec le doigt. Voilà. Parce que là, c'est... Pour ne pas l'abîmer. Côté aiguillette. Voilà. Côté aiguillette. Donc, tu vas faire exactement la même chose de l'autre côté, je pense. Donc, c'est vrai que ça semble facile comme ça, mais c'est sûr que c'est un métier. Jean-Marc, tu fais ça depuis des années. Un peu, oui. Et c'est la période, donc, les chapons, principalement, on ne les trouve qu'à cette période-là ? Ou est-ce qu'il y a d'autres périodes un peu à Pâques ? Non, non, non. Donc, ils sont élevés pour ça. C'est élevé pour les fêtes de Noël. D'accord. Et tu sais à peu près combien il y a de ventes de chapons ? Non. En France, ça serait intéressant. Ce serait une fois intéressant de regarder. Mais on leur dira. Si Jean-Michel peut me reprendre devant, il nous fera le nécessaire pour faire les recherches et on leur mettra sur une petite fiche technique, sur une petite explication un peu au niveau du chapon, la vente, ce que ça représente, etc. On vous le promet, on le fera. Voilà. Donc là, on entend... Donc là, tu es sur la jointure, tu es en train de l'enlever. On a ôté le solilès, on le laisse aussi. Et là, je crois que tu vas refaire cette opération avec ton pouce. Là, on va regarder ça bien en détail. Voilà, donc c'est là. Donc là, il dégage. Voilà. On entend le... Ça craque, là. On se rend compte que c'est une volaille qui a couru un peu, ça, qui a été un peu d'or. Oui, oui, oui. C'est une obligation et dans le cahier des charges. Oui. Donc là... 140 jours, tu dis. 140 jours. D'accord. C'est pratiquement le double d'une volaille Pâques, quoi, aujourd'hui, hein, parce que... Superbe. Donc ça, on va le mettre de côté. On va la poser à plat. Alors, moi, les gras, je les laisse. Parce que ça, c'est ce qui va nourrir un peu pendant la cuisson. C'est magnifique, ça. Donc là, tu es en train de longer l'os du pilon, c'est ça ? Du haut de cuisse. Donc, tu grattes à blanc, c'est ça, hein, ouais ? Oui, parce que, tu sais, les bouchées, la viande, c'est sacré. Ben ouais. On ne fait pas trop de fond, nous. Oui, c'est ça. Alors que nous, on va l'utiliser assez rapidement pour le mettre dans des fonds. Donc, avec ça, on peut aussi, si je comprends bien, j'en marque, la petite carcasse, on peut la concasser, on peut en faire un fond brun de volaille pour faire la petite sauce qui va accompagner ça au mori, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs, hier, on a déjà préparé la petite sauce, donc on rajoutera juste tout à l'heure quelques petites moris dedans encore. Donc là, tu dégages tous les os. D'accord. Voilà mon piérot. Voilà. Et comme ça. Donc là, il n'y a plus un os, il n'y a plus un os, c'est propre, aussi tout ce qui est cartilagineux, parce que ça, ce n'est pas forcément agréable. On peut ôter encore un petit peu le tendon là. Et est-ce que toi, tu aurais tendance à enlever, tu vas laisser l'ensemble de l'aileron ou tu vas le sectionner ici ? Non, 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 alors on peut le sectionner, mais on peut aussi le laisser comme ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment quand même encore, malgré tout, mâchonner un peu autour de l'os. D'accord. On va le retourner, on va faire un petit flambage pour que ce soit vraiment propre. Oui. Et ensuite, on va passer. Tu as le petit chalumeau qui est là-bas ? Oui, parce que. Mais je trouve qu'elle est excessivement nettoyée proprement, etc. C'est fantastique. Donc la maison Mirée, ils prennent toute leur volaille à la main. Tout est contrôlé. Ce sont des gens. Oui, tu as ramené un petit chalumeau, je vais te le donner là. C'est exceptionnel au niveau du... et de leur volaille. Et ils ont de la tenue. Vous voyez, là, quelques petites... Là, on voit aussi la qualité de la fraîcheur de la viande, parce qu'il y a une rétractation très rapide dès qu'il y a un petit peu de chaleur. Et tu vois bien, tu vois, les dépôts graisseux qui se sont mis uniformément sur la cuisse, sur le haut de cuisse, sur le suprême. Là, je te brûle un peu les écailles. Oui, 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 c'est bien. Donc ça, on est tranquille. Ça, on peut d'ailleurs l'enlever complètement, si on voulait. Alors, en restauration, on a toujours tendance, nous, à ce qu'on appelle manchonner, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tendance à retirer vraiment juste là. Vous, vous avez tendance à le laisser, parce que du coup, comme ça se rétracte beaucoup, c'est moins joli, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, donc on va passer à notre deuxième phase, Pierre-Paul. Fabrication de la farce. Donc, on va quitter un petit peu nos auditeurs, et on vous retrouve dans quelques minutes pour la fabrication de la farce. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.